Vous rêvez de devenir camionneur, de voir du pays, de faire une différence réelle dans la vie des gens par des gestes concrets? Cette courte capsule vidéo vous permettra d'en apprendre davantage sur le métier que vous souhaitez occuper. Le métier de camionneur, c'est partir à l'aventure, mais c'est aussi la fierté de conduire un véhicule lourd. L'opportunité de voir du pays, des emplois de qualité et bien rémunérés, la chance de ne pas avoir le patron par-dessus l'épaule au quotidien. C'est aussi de la flexibilité, puisque vous avez l'option de choisir le type de transport qui vous intéresse le plus, qu'il soit local, provincial, national ou international. Vous pourrez également choisir entre l'horaire de jour ou de nuit, selon ce que vous préférez. Et rappelez-vous, le métier de camionneur, c'est aussi la possibilité de devenir travailleur autonome. En chiffres, on peut dire que le métier de camionneur, c'est 6 000 nouveaux postes par année, un taux de placement de 90 % et c'est plus de 80 % des chauffeurs qui détiennent des emplois permanents. Concrètement, si vous devenez camionneur au quotidien, vous aurez à planifier votre itinéraire, interpréter des cartes routières et utiliser des appareils électroniques de type GPS. Vous aurez à connaître et à appliquer la réglementation au Québec et à l'extérieur de la province, à effectuer la vérification visuelle et auditive du camion. Le quotidien du camionneur, c'est aussi de servir efficacement à la clientèle, de surveiller et prendre en charge la marchandise, d'arrimer la cargaison et, enfin, de tenir les différents registres à jour. L'industrie du transport est une industrie très variée qui offre plusieurs possibilités aux camionneurs. Certaines entreprises oeuvrent à même la Ville de Québec, d'autres en région éloignée, comme dans le nord du Québec, et plusieurs autres travaillent sur des territoires à l'extérieur de la province, même du pays, comme aux États-Unis par exemple. Certains transportent du bois, du pétrole ou des produits qu'on retrouve dans les épiceries, tandis que d'autres transportent des matières plus dangereuses. Vous remarquerez donc que tout ce que vous pouvez observer autour de vous a nécessairement été transporté par un camion. Dépendamment du produit transporté, le type de remorque variera d'une compagnie à l'autre. Sur les routes, vous pouvez observer des remorques fermées, des remorques à plateau, à bennes basculantes, des citernes, des fardiers, ainsi que des trains routiers de type A ou B. Toutes ces options de transport pourront s'offrir à vous une fois votre diplôme en poche. Et maintenant, regardons de plus près les conditions de travail du camionneur. Dans l'industrie du transport, les conducteurs de camions travaillent en moyenne 50 heures par semaine. Ça peut être variable, mais ça vous donne quand même un point de repère. Au Canada, il est permis de conduire 13 heures sur 14 heures de travail. Aux États-Unis, il est permis de conduire 11 heures sur 14 heures. Saviez-vous qu'il était possible de voyager en duo, ce qu'on appelle communément le « team » dans l'industrie? Dans ce cas, le camion roule en continu, tandis que les chauffeurs conduisent et se reposent en alternant. Cette formule permet de vous rendre plus loin, de voyager sur de plus longues distances tout en étant rassurante, puisque vous n'êtes jamais seul. Au plan salarial, les conditions varient beaucoup selon le type de transport et le territoire parcouru. En tant que camionneur, vous pourriez être rémunéré à taux horaire, au voyage ou au kilométrage. Mais bien au-delà de tout ça, le salaire moyen annuel de départ se situe autour de 56 000 $ pour le transport local, 67 000 $ pour le transport longue distance, tandis que le salaire horaire de départ est à 17 $ l'heure et le taux au mille à 32 sous. Bien que cela varie, ça peut vous donner un bon point de départ. Peut-être que vous vous demandez quelles sont les qualités requises pour être un bon camionneur? Tout d'abord, vous devrez être en mesure de composer avec des horaires variables qui peuvent poser certaines contraintes aux activités sociales et familiales. Le travail de camionneur est passionnant, mais il est aussi exigeant puisqu'il demande de travailler pendant de longues plages horaires, et dépendamment de votre emploi, parfois loin de la maison. Pour être un bon camionneur, vous devez certainement avoir une bonne capacité d'adaptation et de concentration comme vous êtes constamment sur la route. Vous devez aussi avoir un bon sens des responsabilités et de la disponibilité. Vous devez également être capable de travailler seul et en équipe à l'occasion, et surtout, vous devez être un bon représentant pour l'entreprise puisque vous rencontrerez plusieurs clients et pourrez faire une différence pour de bonnes relations d'affaires. En terminant, rappelez-vous que le métier de camionneur demeure un engrenage nécessaire au bon fonctionnement de nos sociétés. Il est essentiel, car sans ce métier, les tablettes de nos épiceries, de nos pharmacies et de nos magasins seraient complètement vides. Heureusement, plus de 10 000 entreprises en transport routier au Québec font la différence chaque jour. Envie de vous joindre à eux? Consultez la prochaine capsule d'informations qui vous expliquera tous les détails du programme DEP en transport par camion offert au Centre de formation en transport de Charlebourg. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada